Ma fiancée me trompe avec le mécanicien. Salut à tous, vous êtes sur votre émission Micro sans frontières, rubrique Histoire et conseil. Aujourd'hui, je vous cite l'histoire d'un jeune homme. Écoutez avec moi. Je suis M. Hinks, je suis africain et je vis en Europe avec ma fiancée qui est africaine aussi. Tout allait bien car j'ai un boulot qui me permet de bien prendre soin d'elle. Elle a même deux enfants avec moi. Pour ses petites courses, je lui ai offert une voiture. Chaque soir avant de rentrer, elle m'appelle pour me demander de lui acheter quelque chose du supermarché et je lui ramène ça. Un jour, sa voiture a eu une panne et ensemble on est allé chez le mécanicien. Ce jour-là, je n'avais pas de liquidité sur moi pour payer les frais. Donc j'ai pris un taxi pour aller à la banque pour faire un retrait. La file d'attente était tellement longue et j'ai dû passer plus d'une heure avant de faire l'opération. À mon retour, j'ai vu la voiture de ma fiancée garée mais personne n'était là. J'ai vu une petite porte et j'ai toqué. À ma grande surprise, je vois le mécanicien sortir de la chambre avec le pain de ma fiancée et quand j'ai poussé ma curiosité pour voir ce qui se passait à l'intérieur, je vis ma fiancée dans un short sans soutien-gorge. Elle a voulu trop parler pour s'expliquer mais je l'ai laissée. Je suis partie aussitôt à la maison. J'en ai parlé à ma famille mais eux à leur tour m'interdit de la ramener au pays comme épouse. Je ne sais plus quoi faire. Je doute même si les deux enfants sont de moi. J'ai besoin de vos conseils. Cet homme est troublé. Il a besoin de vos conseils. Est-ce ses enfants ? Est-ce qu'il a besoin de renvoyer sa femme ou bien de faire un test ADN ? Il a besoin de vos avis. Merci beaucoup de commenter, de partager, de liker et d'envoyer vos histoires aussi. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada